Coucou les jumeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mai 2022. On y va? Ici, pour certains, on vous dit que ce serait bien que vous puissiez avoir le courage d'être vous-même, de vous montrer comme vous êtes, d'être honnête et sincère avec vous aussi dans certaines situations. On a l'impression ici que vous vous maîtrisez énormément. J'essaie de rester, tu vois, sur mes positions, de ne pas flancher, de continuer à avancer, tu vois, dans le sens de mes envies. Mais on a l'impression, vous voyez, que par moment, ça peut être un peu complexe. Donc c'est peut-être, peut-être pour ça, tu vois, qu'on vous fait ce petit rappel. Parce qu'on a l'impression, vous voyez, qu'on n'ose pas forcément dire ce qu'on pense et qu'on n'ose pas forcément, vous voyez, se montrer comme on est. Comme si je n'osais pas forcément dire aux personnes, peut-être, qui m'entourent que voilà, là, j'en ai assez, là, je n'en peux plus, là, je n'ai pas envie et puis là, ça ne me plaît pas. Vous voyez, on a comme l'impression ici, vous voyez, qu'il y a des choses que vous pouvez comme laisser passer, des choses que vous pouvez accepter sans forcément le réaliser dans certaines situations. Voilà. De toutes les façons, ici, on voit, vous voyez, que vous avancez vers plus de joie, plus de bonheur, plus d'épanouissement. On sent ici que vous êtes axé, focalisé sur votre bien-être. Mais c'est vrai ici, vous voyez, qu'on peut laisser passer des choses, qu'on peut mettre de côté aussi, vous voyez, peut-être certaines actions décisives pour la suite. Ouais. Et on vous demande de continuer, vous voyez, à avancer en étant toujours honnête et sincère avec vous-même. Quelqu'un vient me demander quelque chose, ça ne me plaît pas, je lui dis non. Quelqu'un vient me dire quelque chose qui ne va pas forcément dans mon sens, là, je vais lui faire remarquer, tu vois, que ça ne va pas dans mon sens ou peut-être que c'était déplacé ou peut-être que c'était un manque de respect. On a réellement l'impression, vous voyez, que plus vous allez rester sur vos positions et plus vous aurez de chances, vous voyez, comme d'éviter l'équipe roco, d'éviter de vous enfoncer aussi dans des situations qui ne vous conviennent pas forcément. C'est vraiment ça. On a l'impression ici, vous voyez, que par moments, c'est comme si les personnes autour de vous se croyaient un peu, voilà, il y a une permission partout, quoi. Ouais. Je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, vous voyez, comme si on ne se rendait pas compte, vous voyez, de l'autre côté, que vous essayez de vous maîtriser, que vous essayez, vous voyez, de rester, j'ai envie de dire, assez stable, des personnes assez droites pour ne pas vexer, pour ne pas faire de mal. C'est vraiment ça. Ici, on sent que vous êtes un peu ralentis sur votre chemin. Donc, il y a des choses qui peuvent énormément prendre de temps, vous voyez, avant de se manifester. Mais on parle quand même, pour moi, de situations, pour certains, vous voyez, où on a encore ce manque de générosité et on a encore, vous voyez, ce besoin de se sentir en sécurité, peut-être même entouré. Ouais. On a réellement l'impression, vous voyez, que nous, ce qu'on vise ici, vous voyez, je veux la sécurité. Je veux réellement, tu vois, aussi la stabilité. On a l'impression, vous voyez, qu'on n'a plus forcément envie de se faire du souci, que ce soit, vous voyez, pour les finances, pour ma maison. Si demain, j'aurai un travail, j'ai réellement envie de me retrouver dans une situation où je n'aurais pas du tout à me poser des questions, mais surtout où je ne serais pas, tu vois, comme entourée de personnes, tu vois, qui manquent un peu de générosité, des personnes, tu vois, qui ne prennent pas forcément conscience, hein, de la personne que vous êtes et qui ne réalisent pas la valeur que vous avez. C'est vraiment ça. Donc ici, on voit, vous voyez, que bon, là, on est plutôt stable. On sent que c'est beaucoup plus au niveau émotionnel qu'on peut être un peu sans dessus dessous. Mais on parle quand même, pour moi, de situations pour certains où on vous voit continuer à avancer, vous voyez, de manière assez stable. Par contre, on a vraiment, vous voyez, cette sensation que vous pouvez avoir comme un besoin d'épanouissement. Donc, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de peut-être me retrouver dans un autre environnement, un autre environnement, un autre lieu de vie. Peut-être aussi, j'ai besoin, tu vois, de changer tout ce qui est professionnel parce qu'on a l'impression ici, vous voyez, qu'on peut avancer dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, soit je suis dans un environnement stressant, d'accord, que ce soit un lieu de vie ou au niveau du travail, soit je suis dans une période, tu vois, où j'ai très peu, comme j'arrive très peu à prendre sur moi, j'arrive très peu à supporter certaines personnes et certaines situations, ce qui fait que par moments, l'espoir peut un peu me quitter. Vous voyez, j'ai besoin de me retrouver dans un environnement différent, mais pour que je puisse me retrouver dans un environnement différent, il faut que j'ai des sous, donc un travail stable. Vous voyez, il faut que je puisse obtenir, tu vois, l'épanouissement et en plus, tu vois, la stabilité et les finances qui suivent pour que je puisse avoir, tu vois, le lieu de vie différent, tu vois, dont je rêve. Donc, on a l'impression ici que vous avancez rempli d'espoir, donc j'avance dans l'espoir, dans me retrouver dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus agréable, mais c'est vrai ici qu'il fait de voir les choses traîner et en plus de se retrouver, vous voyez, autour de personnes qui n'ont pas forcément conscience des personnes que vous êtes, des personnes qui n'ont pas forcément conscience, vous voyez, de ce qui vous anime, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais ça, c'est quelque chose qui peut un peu vous bloquer, vous voyez. Comme si vous, vous aviez des objectifs sur le long terme et des personnes, tu vois, risqueraient de se placer en travers de votre chemin, de vous dire des choses, d'essayer, vous voyez, de vous faire comme choisir la voie de la facilité par moments. Alors que, tu vois, je peux faire les choses différemment, je peux suivre mon plan, c'est sûr, ça risque de me prendre davantage de temps, c'est sûr que ça risque de me mettre, tu vois, dans des positions assez complexes face à moi-même par moments, mais en tout cas, tu vois, à la fin, je suis sûre d'obtenir ce que je veux et je suis sûre, tu vois, de faire le nécessaire pour que je puisse avoir aussi, ou en tout cas, pour que je puisse atteindre mon but. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on a l'impression, vous voyez, pour certains, qu'on peut se retrouver un peu dans des prises de tête, que ce soit, vous voyez, par rapport à la famille ou bien même au niveau, j'ai envie de dire, professionnel, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on gravite, qu'on avance dans un environnement qui est un peu lourd. Par contre, on vous voit, vous voyez, encore et toujours, tenir bon, on ne vous voit pas lâcher, on ne vous voit pas abandonner, on ne vous voit pas non plus, vous voyez, comme être totalement isolé, ou en tout cas, vous dire, c'est bon, j'arrête tout, j'envoie tout valser, mais ici, on sent pour certains que vous êtes plus en train de chercher des alternatives, vous voyez, pour vous délester petit à petit de ce qui ne vous convient pas. Donc ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on va continuer à évoluer dans cet environnement, évoluer dans cette vie. Par contre, ici, on sent que vous avez conscience du fait que j'ai les éléments en main pour plus d'épanouissement. Donc, on voit que vous allez vous lancer, vous voyez, assez rapidement, pour certains, vous voyez, peut-être dans de nouveaux projets, peut-être dans une nouvelle recherche d'emploi pour que vous puissiez vous retrouver, vous voyez, dans un cadre beaucoup plus agréable, d'accord ? Et ce cadre beaucoup plus agréable va vous permettre par la suite, vous voyez, de vous trouver un lieu de vie qui pourra pleinement vous correspondre. Par contre, ici, on a l'impression, vous voyez, qu'il peut y avoir un peu des différends, vous voyez, au niveau de la famille. C'est comme si ici, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément conscience de ce que tu veux, on ne sait pas forcément dans quelle direction tu veux aller. Et c'est vrai, ici, on a l'impression qu'il y a des personnes, vous voyez, autour de vous qui, comme on n'est pas, bon, c'est sûr, on n'est pas les mêmes, mais on n'a pas les mêmes objectifs, on ne comprend pas, tu vois, pourquoi, par moments, tu prends du temps, tu vois, avant de mettre ça en place, avant d'acquérir ça, avant de déménager, pourquoi tu te plains ou pourquoi tu dis que tu n'es pas bien parce que tu as quand même une stabilité, on a l'impression que les personnes, vous voyez, voient en vous que ce que vous voulez bien leur montrer de toutes les façons, mais on s'arrête, tu vois, à la façade. On ne prend pas le temps de creuser, on ne prend pas le temps de regarder, tu vois, l'énergie que tu peux mettre pour supporter cet environnement professionnel. On ne voit pas, tu vois, les périodes où tu traverses un peu des hauts et des bas au niveau des finances. On ne voit pas non plus, tu vois, peut-être que ce lieu de vie, cet environnement n'est pas forcément le mieux pour toi, tu vois. Ça, on ne le voit pas du tout. On voit seulement ce qui est en façade et on se dit, t'es bien, pourquoi tu te plains ? T'es bien, pourquoi tu nous prends la tête ? T'es bien, pourquoi tu veux tout le temps aller vers du changement ? T'es bien, pourquoi tu veux tout le temps ajouter quelque chose de nouveau à ta vie ? Mais gardez-le en tête, c'est parce que les personnes, vous voyez, ne creusent pas forcément et pour certains, vous pouvez très bien le voir parce qu'ici, il n'y a aucune communication qui va dans ce sens. On a plus l'impression, vous voyez, qu'on est juste à voir ce qu'on veut voir et puis on parle ou on juge, vous voyez, de ce qu'on voit, mais on ne voit pas ce que tu peux traverser à l'intérieur, d'accord ? C'est vraiment ça. Ici, on a l'impression pour certains, vous voyez, que vous risquez comme de recevoir un peu des propositions de rapprochement, d'accord ? On parle de propositions qui peuvent venir, ok ? D'enfants qui sont peut-être un peu à distance de vous, d'accord ? Mais on parle aussi, vous voyez, de propositions qui peuvent venir de la famille. On sent que vous êtes un peu isolés, vous avez pris du recul avec pas mal de choses et pas mal de personnes. On a l'impression ici qu'il y a des propositions qui risquent de fuser un peu dans tous les sens et des propositions, pour moi, qui risquent là aussi, vous voyez, de vous mettre mal à l'aise ou de vous faire vous retrouver en face de personnes, vous voyez, avec qui vous avez un peu des différends. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'il y a des communications qui arrivent. Pour certains ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, que vous attendez comme des papiers importants, d'accord ? On a l'impression que vous avez lancé certaines démarches. Ça peut être, vous voyez, par rapport aux professionnels comme par rapport, vous voyez, à tout ce qui est administratif. Ici, on a des retours, des retours qui vont vous permettre, vous voyez, de vous retrouver dans une situation un peu plus légère, on va dire. Tu vois, je vais retrouver mon calme. Ça prend du temps, tu vois, les démarches que j'ai pu lancer. Mais ici, tu vois, ça va aboutir à quelque chose de stable. En tout cas, tu auras des retours positifs d'ici la période de l'été. Et là, tu pourras un peu souffler, d'accord ? C'est vraiment ça. Pour ceux qui sont à la recherche peut-être d'un nouveau travail ou d'un nouveau contrat, ici, on a un nouveau contrat qui marque, vous voyez, d'ici la période de l'été. Bon, ici, on ne se sent pas forcément super épanoui. On se sent que pour certains, vous voyez, on peut se poser quand même pas mal de questions par rapport à une personne, d'accord ? Une personne avec qui peut-être on pouvait être en relation. Mais une personne, vous voyez, de laquelle on peut se séparer. On a l'impression, vous voyez, que ça aussi, c'est quelque chose pour moi qui prend du temps à vous quitter. Tu vois, la colère ou peut-être un peu les ressentiments, peut-être la tristesse plus, tu vois. Toutes ces émotions un peu farfelues, on a l'impression que ce sont des choses, vous voyez, qui vont vous laisser petit à petit parce que, justement, vous êtes axé, vous voyez, sur votre bien-être, sur votre stabilité. Le fait d'être focalisé sur vous, vous permet, vous voyez, de vous détacher beaucoup plus facilement de cette personne qui marque un peu, on va dire, agressive ou assez instable, vous voyez, pour certains, d'accord ? Donc ici, oui, on risque, tu vois, de se retrouver dans des énergies, on va dire, un peu lourdes, un peu farfelues, tu vois, pendant encore quelques temps, d'accord ? Mais après, on a l'impression que ça devient beaucoup plus clair, en tout cas, ça devient beaucoup plus léger autour de vous, ok ? Ouais, on va vous demander de rester, vous voyez, attentif aux nouvelles, aux personnes, vous voyez, qui vont arriver vers vous, parce que pour moi, pour certains, on a vraiment cette sensation ici que je veux du changement, tu vois. Je veux du changement, je sais fonctionner seule. Ici, on voit que vous êtes des personnes indépendantes. Donc, on voit vraiment, vous voyez, comme des situations où on sent que, d'un côté, tu vois, ce petit côté indépendant peut faire très peur, mais on a l'impression que de l'autre côté, ça peut attirer, ça peut attirer des personnes positives. Mais là, vous voyez, on a des personnes, vous voyez, un peu rusées qui reviennent aux nouvelles et des personnes, vous voyez, qu'on a besoin peut-être de quelque chose, ou on a besoin, tu vois, de passer juste un peu de temps avec toi. Donc, du coup, on va essayer de ruser pour que tu puisses comme nous suivre, comme aller dans notre direction. Donc, pour ça, vous voyez, gardez les yeux ouverts, surtout si ce sont des personnes avec qui vous avez déjà eu des différents, des quiproquos, avec qui les choses se sont déjà peut-être un peu mal passées. Mais pour moi, vous voyez, de manière générale, ça va plutôt bien. On sera obligé encore, vous voyez, comme d'avancer un peu dans cet environnement important qui nous apporte quand même une stabilité. C'est vrai qu'il n'y a pas d'épanouissement, mais vous voyez, si vous vous posez une question, vous demandez, est-ce que je vais me retrouver dans une situation complexe au niveau, j'ai envie de dire, des finances, ici, ça va, tu vois. On peut traverser une période en dents de scie, mais on ne dit pas, tu vois, on va sombrer, il y a des pertes, tu vas te retrouver, j'ai envie de dire, dans une position compliquée. Non, 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 tu vois, ça sera un peu compliqué, mais du coup, on arrive quand même à s'en sortir. OK ? C'est vraiment ça. On a l'impression que pour certains, vous pouvez être à votre compte. On a vraiment cette sensation ici que vous êtes un peu, même très attentif, vous voyez, à ce que vous faites en ce moment. Il y a pas mal de démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Ici, on vous dit que les démarches que vous êtes en train de mettre en place en ce moment vont changer les choses radicalement pour vous, que ce soit au niveau de stabilité ou que ce soit au niveau des finances, d'accord ? Et là aussi, j'ai envie de dire, gardez les yeux ouverts parce qu'il y a des personnes qui, tu vois, elles vont essayer de t'approcher dans le travail et des personnes, pour moi, qui, on a besoin de quelque chose, tu vois. On a besoin de quelque chose, on est dans la rue, on n'est pas dans l'honnêteté, on n'est pas là pour, voilà, ton projet, il est génial, je crois en toi, c'est juste que je vois que je peux tirer quelque chose, tu vois, un peu de ton projet ou que je peux tirer un peu, un petit quelque chose, tu vois, de ton énergie et du coup, ça va grave revenir, on va dire, un peu autour de vous, on va grave essayer de se coller à vous mais pour moi, vous avez les yeux bien ouverts donc même si, vous voyez, vous sentez que vous êtes un peu en dents de scie, on va dire, par moment, vous voyez, que ce soit au niveau émotionnel, vous n'arrêtez pas de vous remettre en question par rapport à votre stabilité, hop, 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 ici, on peut rester calme parce que oui, ça semble un peu farcelu mais on arrive quand même, vous voyez, on arrive quand même, vous voyez, à s'en sortir, ok ? Et si on vous dit que vous avez la clé du moment où vous êtes conscient, vous voyez, de ce que vous pouvez apporter aux autres et de ce que vous pouvez faire pour vous-même, on a l'impression ici que vous pourrez vous retrouver dans des situations, vous voyez, beaucoup plus agréables, d'accord ? Et là, on nous dit, tu vois, il faut que tu sois prêt ou prête à passer à l'action. Donc, s'il y a une idée qui te titille, quelque chose qui te fait envie depuis un petit moment, il faut que tu puisses te dire, peut-être que ce sera bientôt mon moment, tu vois, pour que je puisse passer à l'action, pour que je puisse faire les choses parce qu'on a vraiment l'impression, vous voyez, pour certains, ce qui peut vous bloquer dans vos démarches, c'est plus un manque de communication. Le fait de ne pas forcément communiquer, le fait de ne pas forcément, tu vois, partager ou dire je suis en difficulté, je me retrouve coincée, j'ai besoin d'aide, je vais me tourner vers une personne qui pourra m'aider. Mais ça, ça peut, vous voyez, comme nous forcer à faire du surplace pendant un petit moment. Ici, on a toujours, tu vois, comme cette famille, vous voyez, qui gravite autour d'eux, alors peut-être des histoires de famille à régler. Mais on parle vraiment, pour moi, de situations où même si là, tu sens que c'est encore un peu lourd, tu vois, dans les prochains temps, ne t'inquiète pas, on te dit que tu vois, les solutions, les petits coups de chance, les petits coups de pouce du destin vont se placer en travers de votre chemin pour un peu, tu vois, te montrer que les actions que tu poses, elles sont positives, que ce soit pour toi, vous voyez, que ce soit... Oui, c'est pour toi, dans un premier temps. Donc, c'est vraiment ça. Mais on vous demande aussi, vous voyez, d'être un peu plus peut-être dans la communication, de peut-être dire un peu plus, vous voyez, ce que vous pensez ou ce dont vous avez besoin. Vous voyez, je me retrouve en face de quelqu'un et la personne, elle peut m'apporter une information, elle peut me donner un conseil, elle peut me donner un petit plus, tu vois, ben, j'ose lui demander, tu vois, ce dont j'ai besoin pour que je puisse me retrouver à faire davantage de pas en avant. D'accord? Donc, peut-être un peu plus d'être dans le partage. Ouais. Ici, on nous parle de surprises, là, au niveau sentimental. Donc, il y a des événements surprenants, tu vois, peut-être même des personnes un peu surprenantes qui risquent de se présenter à vous. Pour certains, ici, on voit que ce sont des personnes qui ont pu déjà, vous voyez, comme occasionner quelques petites blessures chez vous. D'accord? Ici, on voit que ce sont des directions qui vous interdisez de prendre, mais on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où il y a quelqu'un qui va essayer de pousser la porte. D'accord? J'ai l'impression que je peux encore t'avoir ou que tu es un peu encore sous emprise. Donc, du coup, je vais essayer, tu vois, à nouveau de venir toquer et de voir si tu pars encore et toujours, tu vois, dans la même direction que moi. Donc, pour certains, on vous demande, là aussi, peut-être d'ouvrir les yeux parce que c'est encore une triangulaire. Tu vois, on n'a pas quelqu'un de séparé. On a quelqu'un, pour moi, qui peut être encore, vous voyez, comme bien coincé dans sa relation et peut-être que je vais essayer de te dire le contraire. On parle juste, pour moi, d'une personne qui peut traverser, vous voyez, une période un peu complexe. Donc, il peut y avoir des nuages un peu à la maison. Donc, du coup, je vais essayer de graviter autour de toi. D'accord? Donc, ici, on va vous demander d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur parce que, pour moi, les informations vont venir de là. D'accord? Donc, c'est là que tu vas sentir si la personne, elle est un peu dans une dynamique de mensonge ou si elle est dans une dynamique de sincérité. D'accord? C'est vraiment ça. On parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où on a l'impression, vous voyez, que c'est quelqu'un... Je sais te parler. J'ai des mots pour que tu puisses revenir un peu vers moi. Mais on parle vraiment, pour moi, de situations où ça aussi, tu vois, je devrais m'écouter histoire que je ne me laisse pas peut-être aller à ces mots ou à des choses comme ça. Ok? C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression ici que je sais comment te rendre jalouse ou je sais comment te titiller. Donc, du coup, je vais essayer un peu de tirer sur la corde sensible pour que tu puisses te sentir, voilà, un peu dans tous tes états pour que tu puisses décider de revenir un peu à mes côtés ou de continuer à prendre un peu de chemin ou en tout cas, passer un peu de temps avec moi. Ok? Pour ceux qui sont en relation ici, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a pas mal de vos projets qui sont en break, pas mal de vos envies, vous voyez, qui n'avancent pas forcément. Mais on nous montre ici, après cette période de break, que les choses vont prendre une nouvelle tournure. Tu vois, si on était un peu coincé, un peu entravé, là, les portes vont commencer à s'ouvrir et vous vous sentirez de plus en plus léger pour que vous puissiez aller vers vos envies et vos rêves. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. À tous les deux, hein. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, gardez les yeux ouverts. Les choses se mettent en place, j'ai envie de dire, petit à petit pour vous. Gardez confiance surtout et puis ayez confiance en votre intuition parce que je pense que c'est ce qui peut vous permettre de saisir les bonnes opportunités, mettre, laisser de côté, vous voyez, les opportunités un peu plus farfelues. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.